Bonjour, moi c'est Katerina et je gère la ferme Lotte Felice à Udine. C'est une ferme bio qui pratique l'agriculture biologique et régénérative. C'est une ferme qui existe depuis 1988 et qui a été fondée par ma famille, par mes parents. Nous avons différentes passions et différents axes de travail. Nous travaillons particulièrement avec les variétés anciennes de légumes, mais aussi de légumineuses. Nous avons environ 70 variétés de haricots anciens que nous sauvegardons et nous développons. C'est une ferme qui a été traditionnellement une ferme qui faisait de la vente aux particuliers. On a toujours vendu nos légumes en ville, sur les marchés, mais qui depuis en arrivée se tourne aussi vers les restaurants et vers les chefs. On essaie aussi de diversifier nos débouchés en travaillant de plus en plus aussi sur la partie, on va dire, éducative. Et donc, par exemple, avec des programmes de fermes didactiques pour les écoliers, pour les enfants, mais aussi en créant des expériences, des événements, comme par exemple des dîners dans le potager, qui permettent aux gens de reconnecter avec leur nourriture et de comprendre que la bonne nourriture, elle est produite d'une certaine façon, avec certaines variétés. Et en fait, ça permet, on va dire, de créer du momentum et de partager nos idées avec un plus grand nombre de personnes et de créer aussi des sources, on va dire, de revenus additionnels pour nous. C'est une ferme qui fait aussi de la réinsertion sociale depuis le début. Donc, on a des partenariats avec des ONG locales qui, du coup, nous permettent de travailler ensemble avec des personnes en réinsertion, avec des réfugiés, des demandeurs d'asile. Et pour terminer, je dirais que c'est une ferme qui essaye aussi d'appliquer, on va dire, une approche circulaire. Nous travaillons, du coup, en fait, à minimiser et à transformer tout ce qui n'est plus adapté à la vente. Et tout ce qui n'est pas adapté à la transformation et à la vente, on les donne à nos poules qui nous permettent de recycler la nourriture qui n'est plus bonne, on va dire, à manger. All'interno della nostra azienda cerchiamo di fare prevenzione. Et je, chaque matin, je fais un tour de culture pour voir si ce sont des fucolais, des attacques d'insertion ou pour monitorer la situation de la situation de la phytopatologie. Une autre chose très importante sont les rotations. C'est que nous essayons de ne pas suivre la même culture sur le même terrain, dans la même serre, et de faire passer au moins deux ans entre une culture et l'autre. Contre le ragnetoros et contre l'afide nero, non dans cette serre, mais dans cette serre, mais dans les zucchines, dans les fagiolines, à l'inizio de la primavera, nous avons tenté d'introduire des predators, sia du ragnetoros et de l'afide, et des parasitoides. Pour augmenter la population à l'inizio de la primavera, quand encore la population naturelle à l'interne de l'azienda n'était pas beaucoup de nombreuses. Nous avons eu des bons résultats pour les affides. Une autre chose à laquelle nous tenons beaucoup, et qui est fondamentale dans notre l'azienda, mais dans toutes les biologiques, est d'augmenter et favoriser la biodiversité dans l'azienda, donc à niveau de la flora ou de la fauna. Nous essayons de maintenir les érbes assez altes autour des serres pour le maintien de la flora et des insectes naturels. Nous avons déjà plusieurs séries à l'interne de l'azienda, mais nous allons à l'interne de l'azienda, qui favorisent l'insediamento des animaux dans l'azienda. Pour augmenter la biodiversité, nous avons décidé de dédicer quelques aïoles aux fiori, donc nous avons planté des aïoles dans les champs de fiori, que nous vendons, mais cela nous favorise la présence des insectes naturels. Sous-titrage Société Radio-Canada